La Fécafoot suspend Marc Brice et son staff. Donc cette semaine, Samuel Eto'o a contre-attaqué en suspendant le nouveau sélectionneur des Lyons indomptables et qui a été choisi par le ministre des Sports. Tu te chippes ou pas, Philippe Doucet ? Non, je redoutais. Non, on ne peut pas te chipper. C'est hyper dommageable, cette histoire. Elle est dommageable pour tout le monde, pour l'image de tout le monde, du football au Cameroun, de chaque personne. Samuel Eto'o, parce que c'est un grand personnage, donc forcément, il est atteint aussi par la polémique. Même s'il est très habile sur le coup de cette semaine, c'est très habile parce que c'était une décision qui lui était défavorable. Puisqu'en fait, on lui disait, en gros, le staff que tu nommes autour du sélectionneur, ça ne colle pas. Il a dit, ah bon, d'accord, je prends la décision. Donc tout le staff disparaît, dont le sélectionneur. Non, c'est très habile. C'est très habile, mais on est à une semaine d'un rassemblement international. Et dans une semaine, on ne sait même pas qui va rassembler les joueurs. Et on ne sait pas qui va les choisir parce que la liste, du coup, elle est en suspens. Il faut penser aux joueurs. Ce n'est pas possible. Franchement, pour une sélection comme le Cameroun, et c'est deux matchs très sérieux, Cap-Vert-Angola, qualification Coupe du Monde, le Cameroun, qui a une histoire liée à la Coupe du Monde, ce serait hyper dommageable que le Cameroun perde ses chances sur des incidents de ce niveau-là lamentables. Arquer la faute dans cette histoire, les amis, entre le ministre du sport et l'Afrique à la faute. On va épiloguer sur la thématique. Si on a donné une vidéo dans cette vidéo, dans cette vidéo, on va parler de l'Afrique à la faute. On va également parler du ministre du sport. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, ici, nous avons parlé de foot. Ici, nous, on n'est pas soumis par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, j'espère t'abonner et d'activer la cloche d'indication pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est bon, on est parti. Alors, les gars, à quelle faute ? À quelle faute ? Entre la FK faute et le ministre du sport, pour moi, les deux sont fautifs. Les deux sont fautifs, selon moi. Personne ne veut mettre son ego de côté, puisqu'il s'agit là d'un problème d'ego. Il s'agit d'un problème d'ego. Personne ne veut mettre son ego de côté au détriment de la nation. Personne. Les amis, moi, j'ai l'impression que Samuel Eto'o voulait un tout petit peu faire le premier pas, mais le ministre du sport, lui, veut tout prendre. Il veut tout prendre. Si l'ami s'il veut que tu nommes Marc Brice, lorsque Samuel Eto'o décide de nommer son staff, toi, tu refuses. Tu veux nommer l'entraîneur et son staff, pourtant, il y a un président de fédération, les amis. Est-ce normal ça ? Est-ce normal ça ? Ils ont voulu, la FK faute a voulu l'arrangement à la miable, mais le ministre du sport, j'ai l'impression, il a envie de tout prendre. Il ne veut rien comprendre, il ne veut rien savoir. Il veut imposer ses choix. Il veut imposer ses choix. C'est pour ça que moi, j'ai dit, c'est une question d'orgueil. À la limite, même, c'est comme une vengeance. Vous savez que Samuel Eto'o, il avait imposé Rigobertson au ministre du sport. Le ministre du sport, à son tour, c'est un peu comme une vengeance. Il ne veut rien comprendre. C'est un problème d'ego. C'est clairement un problème d'ego. Malheureusement, notre football va emprunter un coup, les gars. Vous savez qu'on a des matchs vraiment très, très importants face au KV et à l'Angola. Calculation Coupe du Monde. Des matchs qui vont nous permettre de se qualifier pour la Coupe du Monde. Et dans ces conditions-là, est-ce qu'on va réussir à produire de bons matchs ? Est-ce qu'on va avoir les résultats dans ces conditions actuelles ? Est-ce qu'on va avoir les résultats, les amis ? Là où il y a les bagarres, là où il y a les clashes, etc. Ce n'est pas bénéfique pour le Cameroun. Et moi, je voudrais que le chef de l'État mette un thème à cette crise. Puisque pour moi, c'est la seule personne capable de mettre un thème à cette crise. S'il fait une sortie, s'il fait un discours en disant écoutez, ça suffit, ça va s'arrêter. S'il fait un discours en disant ça suffit, ça va s'arrêter. Puisqu'attirement, là, tant qu'il n'y a pas ça, il y aura toujours la guerre et on risque même de suspendre le Cameroun. Si ça continue, si c'est lancé, on va suspendre le Cameroun. On va le suspendre. Imaginez peut-être si on le suspend. On sera suspendu pour des compétitions internationales telles que la Coupe du Monde, la Cannes, etc. Donc, les amis, ce n'est pas à notre intérêt. Cette guerre-là, ce n'est pas à notre intérêt. C'est là pour nous desservir. C'est là pour nous desservir, les amis. Ils doivent mettre les gars de côté. Ils doivent clairement mettre les gars de côté. C'est que Samuel et toi a fait, là, de suspendre Marc Bruce et son staff. Là, on touche le fond. Il a clairement utilisé ses derniers qu'à touche. Il a clairement utilisé ses derniers qu'à touche. Puisque là, on touche clairement le fond. On touche clairement le fond. Comment les joueurs vont jouer dans ces conditions ? Comment nos joueurs vont jouer dans ces conditions ? C'est très compliqué. C'est un climat très hostile. Très, très hostile, les amis. Très hostile. J'espère vraiment que c'est général pour sa foi pour l'intérêt du football camerounais et discuter. Il doit vraiment en discuter. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification. Vous n'aurez même pas à la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne, c'est ça. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.